Bonsoir, mesdames, messieurs, ici Adi Hassine et bienvenue au TVA 22h. Ce soir, des familles retiennent leur souffle après un accident majeur qui est survenu dans les Laurentides plus tôt ce soir. Une violente collision frontale sur l'autoroute 50 à Grenville-sur-la-Rouge qui a fait six blessés. Et Marc-Antoine, quatre de ces personnes luttent ce soir pour leur vie. Oui, voilà, Adi, quatre personnes qui étaient à bord d'un véhicule qui circulait en direction ouest sur l'autoroute 50. On se trouve dans le secteur de Grenville, entre Grenville et Montebello, quand ce véhicule a été percuté de plein fouet par un autre véhicule, lui, qui arrivait en direction opposée, a dévié de sa trajectoire pour une raison qui, à l'heure actuelle, demeure toujours inconnue. Ils étaient deux personnes à bord de ce véhicule. Ils ont été blessés sérieusement, transportés en centre hospitalier. Toutefois, on ne craint pas pour leur vie. Je vais vous laisser entendre le porte-parole de la Sûreté du Québec. On parle de deux véhicules impliqués dans cette collision. Pour ce qui a trait du véhicule qui circulait en direction S, deux occupants qui ont subi des blessures sérieuses, mais on ne craint pas pour leur vie. Quant à l'autre véhicule, quatre occupants à bord qui ont subi des blessures sérieuses et on craindrait pour leur vie. Et ce face-à-face, ça dit, il est survenu un peu après 17 heures. Il y avait énormément de personnes qui circulaient sur l'autoroute 50. Il y en a quelques-uns qui ont pris des photos, qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On y voit au moins un véhicule qui a pris feu. L'intervention des pompiers a été nécessaire sur les lieux. L'autoroute 50, d'ailleurs, est toujours fermée à l'heure actuelle pour une durée indéterminée dans les deux directions est et ouest. C'est un secteur à éviter, donc entre le chemin avocat et la montée bouchée. Il y a des équipes qui travaillent à l'heure actuelle pour tenter de dégager la voie. Je termine en vous disant que les enquêteurs, il y a également une équipe de reconstitutionnistes qui sont présents sur place ce soir pour comprendre ce qui a pu se passer. Je vous le rappelle, quatre personnes où l'on craint pour leur vie ce soir. Très bien, Marc-Antoine Lemoyne, vous nous parlez en direct de Grenville-sur-la-Rouge. Merci beaucoup. Au revoir.